Bruno Le Maire qui s'est félicité à cette occasion d'avoir réindustrialisé le pays. Pourtant, de janvier à juin dernier, 61 fermetures d'usines ont été annoncées. C'est 9% de plus qu'en 2023. Certaines grandes industries françaises sont en difficulté, notamment dans le secteur automobile. Renault, par exemple, annonce jouer sa survie, laissant ses salariés perplexes. Cette semaine va s'ouvrir un cycle de négociations entre la direction et les organisations syndicales. Négociations sur l'évolution des effectifs en France pour les trois prochaines années. Concurrence chinoise, vente de voitures électriques en baisse. Malgré un marché automobile morose, le constructeur français s'est redressé ces derniers mois. Il a affiché des résultats financiers inédits. C'est donc assez paradoxal pour les salariés à qui l'on parle de survie de l'entreprise dans un document de préparation avant ses négociations. Devant les actionnaires, Luca Déméo annonce des résultats historiques avec notamment une marge opérationnelle inédite de 8%. Mais nous, on nous parle de survie, s'interroge Florian Grimaldi, délégué CGT du site de Lardy en Essonne. Pour lui, il faudrait investir pour résister à la concurrence chinoise plutôt que de réduire les effectifs. Nous, on voit au quotidien des ingénieurs qui sont dans des entreprises sous-traitantes et qui travaillent avec nous sur le même site, qui sont licenciés. Voilà, c'est des compétences de haut niveau. Donc, mettre en balance la survie de l'entreprise alors qu'il y a des gens qui pourraient travailler justement pour faire en sorte que la survie de l'entreprise ne se pose pas, c'est contradictoire. Miser sur l'électrique permet de donner un horizon à des sites comme Sandouville qui étaient sur la sellette, mais pour d'autres, la baisse des ventes a des effets immédiats, souligne Fabien Glohagen, délégué FO en Seine-Maritime. Pour moi, quand on parle de survie, non. Est-ce que c'est pour faire peur ? Je ne sais pas. Pour l'instant, ça se traduit, on va dire, par la sous-activité dans nos usines. Je pense notamment au site motoriste de Cléon. Ça partouille l'électrique. Là, on est dans le marasme. S'ils ne vendent pas, les salariés ne travaillent pas. Les usines ne tournent pas. Les négociations commencent ce jeudi et devraient durer plusieurs semaines.